... Depuis toute petite, je mange ce qu'on me donne sans me poser de questions. Viande, produits laitiers... Toutes ces bonnes choses étaient censées me permettre d'être en bonne santé. Seulement, il y a un an, je me suis rendue compte que... Toutes ces bonnes choses ne le sont peut-être pas tant que ça en fait. A présent, je ne consomme plus de produits d'origine animale. Viande, poisson, oeufs, lait, miel, cuir ou encore produits testés sur les animaux. Je suis ce qu'on appelle une végane. J'ai réalisé qu'en 2016, il n'était pas nécessaire de dépendre des animaux pour se nourrir, s'habiller. Ou se divertir. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment ne plus dépendre de l'exploitation animale afin de mener une vie sans cruauté. On nous raconte depuis toujours que la viande permet d'être fort et en bonne santé, tandis que le lait aide à avoir des os solides. Ces aliments ne sont pas indispensables à un bon développement, mais on nous le répète depuis tellement longtemps qu'on a fini par le croire. Car la viande, le lait, les oeufs, tout ça n'est pas un besoin vital. On ne meurt pas parce qu'on arrête d'en manger. C'est un plaisir et à aucun moment une nécessité. Je suis devenue végane en fait suite par rapport à des problèmes de santé. C'était plus pour une raison de santé, oui. Parce qu'en fait, j'avais des problèmes de psoriasis. Donc, c'est une sorte d'eczéma en fait et qui est assez virulent. Et donc, on m'a dit qu'il valait mieux que j'arrête les produits laitiers. Et après, renseignements, je me suis dit que j'avais pris la bonne décision. En général, j'ai toujours du chocolat noir avec moi. Celui-là, il n'y a pas de lait de toute façon. C'est assez facile en fait le chocolat. J'avais peur de ne plus en manger. Et en fait, en magasin bio, j'arrive à trouver du lait, donc avec fête, avec du lait d'amande, donc il n'y a pas de souci. Quand je vais à l'école, en général, je me fais des plats. Donc, soit une base à base de pâtes, riz semi-complet ou complet, quinoa, donc qu'il y en a blanc ou qu'il y en a rouge. Une base aussi avec pas mal de cruzités ou de légumes. Alors aussi, le mode de vie vegan, c'est pas que par l'alimentation. C'est pouvoir faire son maximum pour ne pas blesser les animaux, on va dire, et ne pas leur faire du mal dans notre vie quotidienne. Donc, ça passe aussi par le fait que je n'essaie plus de matière animale. Au niveau cosmétique aussi, la plupart de mes cosmétiques, je les fais toutes seules. Sinon, j'achète des choses qui sont non testées sur les animaux. Je ne comprends pas pourquoi on continue à tester sur les pauvres animaux qu'on n'a rien demandé. Comment on peut considérer que, si pour nous, c'est désagréable de faire une allergie à un composant, et que ça peut être mortel dans certains cas, pourquoi est-ce qu'on s'en va le faire sur des animaux qui, eux, ressentent aussi la douleur ? Paris est une ville de plus en plus vegan-friendly. Les enseignes vegan se multiplient et font beaucoup d'adeptes, vegan ou pas d'ailleurs. Chez un monde vegan, dans le troisième arrondissement parisien, on trouve de tout. Lecture, cosmétiques, et bien entendu, nourriture. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent au veganisme en France, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui ne me connaissent pas, qui posent beaucoup de questions. Et après, on a aussi les clients fidèles vegan qui viennent. Alors, on a des cheesecakes, des cupcakes, on est surtout une pâtisserie anglo-saxonne. Et on fait aussi des spécialités, cookies, brouilles, et on fait aussi maintenant des boissons chauds, des sandwiches. L214 agit à différents niveaux. Donc essentiellement, c'est une association qui est connue pour les enquêtes qu'elle fait, puisqu'il y a des enquêtes qui sont faites dans les élevages, dans les transports ou dans les abattoirs, et qu'on essaye de rendre public ensuite. Les gens ne sont pas sensibilisés sur ce qui se passe avant que l'animal arrive dans leur assiette. On se rend compte que quand on montre aux gens ce qui se passe dans les élevages et dans les abattoirs, ils sont extrêmement choqués, ils sont sensibilisés, et ils ne veulent plus participer à ça. On fait différents types d'actions de rue, on fait des vegan places comme il y a aujourd'hui, on fait aussi des happenings, on fait des actions compteurs comme on les appelle. Donc c'est des actions où on fait défiler le nombre d'animaux qui sont tués chaque jour en France. Le véganisme se base sur le respect. Le respect des vies, qu'elles soient humaines ou animales. Nous sommes tous des êtres vivants et donc ce que nous voulons faire, c'est vivre. Certes, un animal ne paie pas d'impôts et ne peut pas citer de grands auteurs, mais cela ne rend pas sa vie moins légitime pour autant. Alors pour une journée, pour une semaine ou pour toute une vie, pourriez-vous être végan ? Sous-titrage ST' 501